Bonjour tout le monde, on se retrouve pour suivre la sixième leçon du module de formation de FS 2020. Nous allons aujourd'hui exécuter un autre tour de piste et cette fois-ci en solo. Jess ne sera pas avec nous à bord, on va devoir se débrouiller tout seul. C'est parti. Et à tout à l'heure. Même dans un simulateur que vous vouliez seul ou en cockpit partagé, faire un briefing avant toutes les phases importantes de votre vol est une bonne habitude à prendre. Ça vous permettra d'être devant l'avion et donc d'anticiper les actions à prendre en cas de problème. Nous sommes alignés sur les pistes 21 de Sedona et nous sommes autorisés au décollage pour un tour de piste main gauche. La vitesse de rotation sur notre Cessna 152 est de 55 nœuds. Si j'ai un problème avant la vitesse de rotation, je coupe les gaz et je freine. Si nous avons un problème mineur, on fera un circuit en basse altitude main gauche toujours et on revient se poser sur la piste 0.3. Briefing décollage terminé. On va faire le vol d'aujourd'hui sans ATC, pas d'IVAO ou de VATSIM. L'ATC de FS2020 n'est pas encore à niveau et je me demande s'il sera un jour à niveau correct. Donc on ne va pas l'utiliser. Voilà, nous y sommes. On met les volets, on desserre le frein de parc et on y va. Vitesse de rotation, 55 nœuds. Rotation. On rentre les volets pour gagner de la vitesse. Et on monte jusqu'à 5400 pieds, c'est l'étape de la montée. On maintient le cap de la piste, cap 210, vous pouvez vous aider de l'indicateur de cap. La vitesse est bonne, le taux de montée est bon. On arrive à 5400 pieds. Et on tourne à gauche, 90 degrés pour le cap 120. On continue de monter à 5700 pieds. Et on tourne à gauche pour l'étape de l'intérieur. On est au cap 030, étape de vente arrière. Et parallèle à la piste de Sedona. On va diminuer la puissance jusqu'à 2100 tours minutes. On attend que la piste soit à 45 degrés par rapport à notre appareil et on pourra virer pour l'étape de base. On est à peu près là. Sous-titrage Société Radio-Canada On met plein réduit. Bon, nous avons fait assez de tour de pistes autour de Sedona, je pense que vous serez d'accord avec moi. Dans notre prochaine leçon, nous ferons notre toute première navigation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Surtout, portez-vous bien et faites de bons vols ! Ciao ciao !